Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Astroval, l'association d'astronomie de la vallée de Joux. Bien. Alors, bonjour à toutes et à tous et à ceux qui sont en distanciel, plus ceux qui vont le voir en replay, ce qui fait que ça devient assez complexe. Mais bon, aujourd'hui, on va faire quelque chose. Finalement, ça va être plus simple que la dernière fois. Plus simple, mais néanmoins important. Plus simple parce que je pense que vous allez pouvoir respirer tranquillement dans le sens où il n'y a pas d'énormes efforts intellectuels. Il y a juste une petite gymnastique de déconstruction, mais ça, elle est assez simple et finalement assez logique. C'est moins ardu que la dernière fois. C'est la dernière conférence qui sera, elle, beaucoup plus compliquée. Mais j'y tiens parce que cette dernière conférence, c'est l'aboutissement, tout celle qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est la synthèse d'une autre façon de voir notre monde. Donc, on en reparlera la prochaine fois. Et avoir une interrogation ? Non, je me garderais bien de faire une interrogation écrite parce que je pense que j'aurai des réponses extrêmement diverses et variées parce que là, je m'adresse surtout aux personnalités de chacun. Et donc, les réponses peuvent varier et doivent varier, ce qui est normal. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question. Les physiciens, quand vous entendez les physiciens, quelquefois, ils deviennent abscons, complètement incompréhensibles pour le commun des mortels parce qu'ils vous disent que les particules, en fait, n'ont pas de réalité et qu'on doit les décrire entièrement avec des objets mathématiques. Est-ce qu'ils ont raison en disant ça ? Ou est-ce qu'ils se voilent la face, comme bien souvent dans l'histoire des sciences, en utilisant des outils mathématiques pour cacher le manque d'imagination, l'ignorance, le dépassement complet de l'entendement ? Et en fait, on va voir que c'est un peu tout ça mélangé et que les mathématiques sont un superbe outil, mais qu'il ne faut pas lui attribuer des prérogatives supérieures à celles d'un outil. Les mathématiques, ce n'est pas une béquille de bois pour la pensée, c'est simplement un outil mathématique qui permet d'avancer dans la pensée, qui permet de construire des choses, qui permet de réaliser tous les objets que l'on a dans le monde autour de nous, qui permet d'avoir des industries qui tournent, des produits qui sont fiables et reproductibles, mais quelquefois qui masquent complètement notre inaptitude totale à comprendre ce que nous manipulons. Ce qui n'est pas un problème particulier d'ailleurs. Si on décrit la matière classiquement, la matière classiquement, ce sont des petits volumes que l'on suppose sphériques, bien qu'on se soit rendu compte qu'en fait, les particules et les atomes ne sont loin d'être sphériques. Il y en a qui ressemblent à des ballons de rugby, il y en a même qui ressemblent à des espèces de petits os avec des parties renflées et des parties étroites au milieu. On est revenu un petit peu de cette symétrie sphérique chère à Aristote. C'est un peu différent, mais néanmoins, ce sont des volumes de matière, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut mesurer avec de la matière à l'intérieur. Et on dit que ça, ce sont des particules et que ces particules, elles vont former en s'assemblant entre elles des atomes et que ces atomes, à partir des atomes, on va constituer des molécules, puis des macromolécules et des corps solides. Tout le corps macroscopique, tout ce que l'on voit autour de nous est composé de petits volumes de matière agglomérés d'une certaine façon, avec une certaine logique et un certain ordre. Et cette agglomération entre ces particules, on la décrit au jour d'aujourd'hui avec essentiellement trois types d'interactions. D'abord, l'interaction gravitationnelle qui fait que les corps qui sont pourvus de masses, particules y compris, vont avoir tendance à creuser légèrement l'espace-temps et donc à faire en sorte que les autres particules qui sont autour d'elles vont rouler vers elles en descendant la pente de cette énergie potentielle pour se retrouver plus proche des autres, donc pour créer des agglomérats de masse. La deuxième des forces qui vont être rentrées en ligne de compte, ce sont les forces électromagnétiques. Ce sont toutes les forces qui sont liées aux charges électriques, aux champs électriques et à la lumière en général, enfin tout ce qui est champ électromagnétique, magnétisme, électricité, etc., c'est les lois de Coulomb, c'est la traction ou la répulsion entre des charges électriques, c'est tout ce qui va se passer à l'extérieur de l'atome. Vous savez qu'un atome, il y a un noyau chargé positivement, entouré d'un nuage d'électrons chargé négativement. Lorsque deux atomes s'approchent, les nuages électroniques vont s'approcher l'un de l'autre et comme ils sont chargés de façon négative, ils vont avoir tendance à se repousser. Mais par contre, ces nuages électroniques vont être également attirés par le noyau de l'autre atome et donc il va se passer un équilibre de force entre répulsion des nuages électroniques et attraction par le noyau des atomes voisins. Ce sont les interactions de niveau électromagnétique. Et puis, il y en a une troisième que l'on connaît un peu moins bien, même si on sait la décrire et on sait l'utiliser, mais on a beaucoup de mal à la calculer, c'est l'interaction nucléaire. Alors, l'interaction nucléaire avec ces deux composantes faibles et fortes, faibles c'est celle qui va permettre d'expliquer pourquoi certains noyaux vont avoir tendance en temps à se casser et à perdre des petits morceaux, c'est la radioactivité, donc ça c'est l'interaction faible. Et ça, on sait la décrire mathématiquement, mais on ne sait pas l'expliquer physiquement, on ne comprend pas très bien les mécanismes physiques qui se passent au niveau des particules. Et puis, il y a l'interaction forte. Pourquoi ? Parce que dans un noyau, il y a essentiellement des protons et des neutrons. Alors, des neutrons, c'est neutre. D'abord, on ne voit pas très bien pourquoi ils colleraient entre eux puisqu'ils sont neutres. Il n'y a pas d'attraction particulière et pourtant, ils vont avoir tendance à se coller l'un à l'autre. Et puis, les protons qui ont des charges positives, donc plus on les rapproche, plus la force de répulsion devrait être forte. Et pourtant, il y a une force supérieure à cette force de répulsion électromagnétique qui est la force nucléaire, l'interaction forte qui va coller complètement ces particules, même si elles sont de charges identiques et relativement proches les unes des autres. Il va y avoir quand même une force beaucoup plus forte. C'est l'interaction nucléaire qu'on qualifie de forte, qu'on décrit par un modèle mathématique. Ce modèle mathématique attribue aux particules des couleurs, des charges de couleurs. Alors, pourquoi des charges de couleurs ? Pourquoi de couleurs ? Ça, c'est la petite histoire. C'est simplement parce que, t'entends, les physiciens se prennent pour des poètes. Donc, pourquoi pas des couleurs ? Et on dit qu'il faut que pour qu'un atome, il faut qu'un atome soit neutre de couleurs. C'est-à-dire qu'il faut la somme des couleurs rouge, vert, bleu. Il faut que l'ensemble des trois soit présent pour créer un atome dit neutre et stable. Alors maintenant, qu'est-ce que sont ces charges de couleurs ? On n'en a aucune idée. Ce n'est qu'un objet mathématique qui permet des calculs intéressants et qui permet surtout des prédictions qui sont en accord approximativement avec ce que l'on constate. Est-ce que ces charges de couleurs existent réellement ? Peut-être pas. Mais c'est un outil commode. C'est un outil mathématique ad hoc que l'on a développé, qu'on a postulé, sans aucune preuve de son existence réelle, mais qui permet bien d'expliquer les phénomènes. Donc, à partir du moment où une théorie mathématique explique bien des phénomènes, on estime que cette théorie mathématique est juste et vraie, puisqu'elle représente bien la réalité. Le problème, c'est qu'on a tendance à aller un peu plus loin et à dire « donc ces charges de couleurs, elles existent ». Non, ces charges de couleurs font partie du modèle mathématique qui permet d'expliquer les choses. Mais on n'a jamais pu détecter une charge de couleurs. On ne sait même pas d'ailleurs à quoi ça peut ressembler. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas peint en couleurs les particules. Ça, ça serait complètement groteste. On ne sait pas à quoi ça correspond. Mais c'est un outil mathématique pratique, utile, qui marche et qui donne surtout des prévisions correctes. Sinon, on l'aurait abandonnée depuis longtemps. Donc, attention aux mathématiques. Elles peuvent donner des prévisions correctes, mais ne pas oublier qu'un outil mathématique, un modèle mathématique, surtout en physique, mais c'est aussi en biologie et dans d'autres domaines, s'est construit de telle façon qu'il soit au plus proche des phénomènes que l'on mesure. Il est construit spécialement et spécifiquement pour ça. Donc, quelquefois, on n'arrive pas à construire un modèle mathématique. Donc là, on a échoué. On dit qu'on n'arrive pas, on ne trouve pas la réponse. Et quelquefois, on arrive à trouver un modèle mathématique. Mais de là à dire que ce modèle mathématique, c'est la réalité, il faut bien s'en garder. Il y a plein de... Je suis en train de lire un livre. C'est un grand biologiste. J'aimerais bien qu'il vienne faire des conférences ici, mais je ne sais pas s'il le ferait parce que... Bon, il est professeur normal sup et il est mondialement connu. Il donne des conférences partout dans le monde entier. Je ne sais pas s'il viendrait ici, mais j'aimerais bien. C'est Michel Morange. Michel Morange est en train de lire un de ses livres, justement, où il fustige un petit peu l'abus des utilisations des mathématiques, lui, en biologie, dans son domaine. Et il explique qu'en fait, quelquefois, les scientifiques se laissent aller à un lyrisme d'explicatif un peu trop grand qui peuvent les conduire à des erreurs redoutables. Alors, il explique ça dans biologie. Moi, je ne suis pas spécialiste en biologie, mais il explique très bien. Il écrit très bien. Mais c'est un peu costaud comme livre parce que c'est un grand biologiste. C'est un biologiste, un historien des sciences. Et il explique bien ce phénomène-là. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Des processus qu'on va pouvoir coder dans un monde informatique qui sont censés représenter le fonctionnement du cerveau humain. C'est-à-dire que l'on va essayer de reproduire ce qui se passe dans un cerveau humain lorsque ce cerveau humain réfléchit et analyse, essaie de trouver une solution à un problème donné. Donc, on essaie de faire faire par une machine ce que l'homme fait, sauf que la machine, on estime qu'elle a beaucoup plus de capacités, elle va plus vite et elle a beaucoup plus de mémoire. Donc, elle est capable de faire plus de choses, donc d'aller plus vite et de faire mieux les choses que nous. Le problème, c'est que cette intelligence artificielle, ce sont des algorithmes, donc des objets mathématiques que l'on code dans une machine. Et c'est le cerveau humain qui va les coder. Donc, de toute façon, l'intelligence artificielle, elle est de toute façon soumise au cerveau humain, donc elle est nécessairement plus faible que le cerveau humain, elle a moins de capacités. Alors, on dit, elle pourra apprendre indéfiniment, elle va dépasser l'homme. Non, parce que son codage vient du cerveau humain et que ce cerveau humain va lui donner un certain nombre de fonctions. Mais comme on ne sait même pas ce qui se passe dans notre cerveau humain, comment pourrait-on arriver à lui donner tout ce qui se passe dans notre cerveau humain ? C'est un peu le danger de l'intelligence artificielle ce que beaucoup de philosophes des sciences attirent actuellement, attirent l'attention sur cette intelligence artificielle, en disant, attention, on joue à l'apprenti sorcier, on veut que l'intelligence artificielle remplace l'homme dans sa somme de tâches, ça ne pourra jamais. Ça peut être un outil auxiliaire très intéressant. Dans beaucoup de cas, ça peut être très intéressant. Pour trier les grandes données, les big data, ça, oui, ça sera d'une aide appréciable. Ça fera gagner beaucoup de temps. Mais si on voulait qu'il remplace le cerveau humain, il faudrait qu'on soit sûr que l'on connaît 100 % du fonctionnement du cerveau humain. Déjà, il y a un élément pour moi du cerveau humain qu'on ne connaîtra pas, c'est la conscience. Ça, ça va être difficile à coder, la conscience. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet. Je reviens sur notre propos. Oui, alors on est… C'est vrai que ces données, l'intelligence artificielle travaille dans des données qui sont un peu la méthode des poupées russes. C'est-à-dire qu'on travaille la petite boîte dans la grande, etc. Et nous, on est plutôt en dehors de la grande boîte puisque c'est nous qui ouvrons la plus grande poupée au départ. Revenons ici. Cette existence, cet assemblage de particules, il va supposer une, l'existence d'une grandeur qu'on a appelée matière. C'est le nom qu'on lui a donné. Et cette matière a une possibilité, une caractéristique extrêmement étrange. C'est celle d'acquérir ce que l'on appelle une masse. Une masse, c'est quoi ? C'est simplement la traduction que la matière, dans certaines circonstances, peut déformer l'espace-temps. Est-ce qu'il y a de la matière qui ne déforme pas l'espace-temps ? Oui, il y a quelques particules qui n'ont pas de masse. Alors, cette particule, il y en a au moins une que l'on connaît tous, c'est le photon, c'est le grain de lumière postulé par Newton en premier, confirmé par Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique, ce qui lui a valu d'ailleurs le prix Nobel en mécanique quantique, ce qui est quand même un paradoxe extraordinaire. C'est que le seul prix Nobel qu'a eu Einstein, c'est en mécanique quantique. Il ne l'a jamais mis en relativité. Donc, je trouve ça, pour l'histoire, c'est extraordinaire. Et puis, une autre particule dont on postule l'existence aussi, c'est le boson d'interaction forte, celui qui fait la colle entre les particules au niveau du noyau, c'est ce qu'on appelle le gluon. Le gluon a une masse nulle. Enfin, il est décrété, il est supposé comme ayant une masse nulle dans la théorie de la mécanique quantique. Ce qui pose quelques problèmes d'ailleurs, mais on ne va pas y revenir dessus, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Toutes les autres particules, tous les autres volumes de matière possèdent cette caractéristique de masse. Mais pourquoi certaines particules de matière ne déformeraient pas l'espace-temps et pourquoi d'autres la déformeraient ? Ça reste un peu un mystère. Qu'est-ce que c'est vraiment que la masse ? Aujourd'hui, on dit que cette masse, c'est dû à une rupture de symétrie et qu'en fait, cette masse vient de l'interaction de la matière, de la grandeur matière, avec un champ. Un champ, c'est encore un objet mathématique qui serait une des caractéristiques de ce vide-espace-temps qui remplirait l'espace. Et si on dit ça, on peut le dire, on peut le supposer. Mais si on dit ça, implicitement, on suppose, puisque le vide-espace-temps a une caractéristique, c'est donc qu'il est bien une substance. Donc, c'est une des preuves pour la mécanique quantique qu'elle confirme bien l'hypothèse d'Einstein en disant, oui, le vide-espace-temps, c'est bien une substance. Mais pourquoi ce vide-espace-temps interagit-t-elle avec la matière ? Qu'est-ce que c'est que cette interaction ? Supposons que ce soit si le vide interagit avec la matière pour lui donner une masse. Einstein nous a bien expliqué que E égale mc2, que la masse, c'était une forme d'énergie gelée dans un volume donné. Donc, si le vide donne une caractéristique de masse à la matière, ça veut dire que le vide donne de l'énergie à la matière. Et pour qu'il donne de l'énergie, il faut que ce vide soit rempli d'énergie. Et s'il a donné de l'énergie à toute la matière que l'on peut observer dans l'univers, ça veut dire que le vide, il a quand même une sacrée densité d'énergie. Mais si le vide a une sacrée densité d'énergie, ça pose un problème parce que dans la théorie de la gravitation d'Einstein, on dit que le vide doit être d'énergie moyenne nulle, sinon l'espace aurait tendance à se replier sur lui-même, à s'effondrer sur lui-même, à se courber sur lui-même. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment au point, ni dans la mécanique quantique, ni dans la relativité. On est au bord des premières fissures. Mais c'était assez léger. Donc on va continuer. Dans cette description de la matière que l'on a fait, il y a une autre grandeur qu'on appelle la charge électrique. L'électron, par exemple. qui tourne autour des noyaux atomiques. Mais il n'y a pas que l'électron. Les protons, comme les neutrons, sont formés de petites particules individuelles, de sous-particules qu'on appelle les quarks. Et chacun des quarks possède une charge électrique, positive ou négative, et possède une charge électrique. Qu'est-ce que c'est qu'une charge électrique ? Est-ce qu'une charge électrique c'est une particule différente qui n'est pas formée de matière qui est autre chose que de la matière ? Ou est-ce que la charge électrique c'est une caractéristique additionnelle à la matière ? Si la charge électrique est une autre propriété de la matière, à quoi correspond cette caractéristique ? Quelle est sa nature ? Qu'est-ce qui va changer dans la matière pour que la matière devienne porteuse de charge électrique ? Et si la charge électrique est autre chose que de la matière, qu'est-ce qu'elle est ? Quelle est sa nature ? Sachant que tous ces objets de toute façon ont été extraits du vide au moment de la création de l'univers. Donc la seule chose que l'on peut répondre à peu près correctement, c'est que charge électrique et matière ont un lien de causalité fort avec le vide espace-temps défini par Einstein, ce vide substantiel. Et on ne va pas aller plus loin pour l'instant. On va garder la conclusion et l'extrapolation pour la fois prochaine. Alors, bien sûr, la conséquence de ça, c'est que le champ magnétique, comme le champ électrique, on va avoir du mal à l'expliquer. Parce que si on n'est pas capable d'expliquer la nature réelle d'une charge électrique, le champ électrique qui est une conséquence, une présence d'une charge électrique à un endroit donné, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Mais il existe ce champ électrique parce que si on met une autre charge électrique à distance, les deux charges électriques vont être soumises à une loi d'interaction et donc il y a bien quelque chose qui les lie entre eux. Mais ce n'est pas une déformation de l'espace-temps parce que la déformation de l'espace-temps est liée à la masse, pas à la charge électrique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu, dans cette substance espace-temps ? Qu'est-ce qui se transmet si ce n'est pas une déformation ? On essaiera de faire une réponse la fois prochaine. Pas aujourd'hui. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est le champ magnétique. Le champ magnétique, on sait depuis le début du XXe siècle, depuis les expériences d'Ursted en particulier, mais beaucoup d'autres, de Faraday et autres, on sait que le champ magnétique n'apparaît que s'il y a déplacement de charge par rapport à un observateur. je suis là à peu près immobile. Si une charge électrique passe devant moi, par exemple, dans un fil électrique, ce fil électrique va générer automatiquement un champ magnétique. Si je coupe le courant, je n'enlève pas, bien sûr, tous les électrons du fil, les électrons s'arrêtent simplement, le champ magnétique s'arrête aussi. donc champ magnétique égale nécessairement mouvement d'électrons. Donc, la cause du champ magnétique, c'est bien le déplacement d'électrons par rapport à moi, observateur. Mais il y a une chose un peu étrange. c'est que si moi, je suis immobile, mais que quelqu'un d'autre se déplace en suivant les charges ou même il a les charges dans la main et puis il se déplace devant moi avec une boule chargée. Pour moi, je vais voir un champ magnétique. Et lui, qui se déplace avec les charges, il n'y aura pas de champ magnétique. Il ne verra qu'un champ électrique. Donc, ce champ magnétique réel ou pas réel, si moi, je le vois et lui, je ne le vois pas, que dire de sa réalité ? Je vous laisse avec cette question. Une autre question aussi dans tout ce bestiaire des particules que l'on voit, on se rend compte en fait, et je vais vous le montrer tout de suite par quelques images, aujourd'hui, on pense que tout ce qui existe dans l'univers est constitué à partir d'un tout petit nombre de particules différentes. Ce nombre est très limité. Et ce nombre, il est groupé en trois familles de deux particules. Pourquoi trois familles de deux particules ? Il faut se poser la question. Pourquoi ce nombre deux et ce nombre trois ? Ce nombre deux, d'abord parce qu'il y a des charges positives et négatives. Oui, c'est évident. S'il y en a une qui est positive, l'autre est négative. Non, ce n'est pas évident. Pourquoi il n'y a que positif et négatif ? Pourquoi il n'y aurait pas des charges neutres ou des charges autre chose ? On ne sait pas. Pourquoi il y a-t-il trois familles de quarks ? Et à chaque fois qu'on a essayé en poussant les accélérateurs de particules pour voir s'il n'y avait pas d'autres types de quarks, on est toujours arrivé à des résultats négatifs. Il semble bien qu'il n'y ait que trois familles de quarks. Pourquoi trois ? Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas quatre ? Pourquoi trois ? Visiblement, c'est quelque chose de très fondamental mais dont on n'a aucune explication, mais vraiment aucune. Et alors là, pour le coup, aucun physicien n'a le moindre début d'explication sur ça. On ne sait même pas comment prendre cette question. On constate, mais prendre la question et essayer de l'aborder et de lui donner une semblante réponse, on ne sait pas. Visiblement, on ne comprend pas la question. On ne la pose probablement pas convenablement. Il ne faudrait pas poser la question en disant pourquoi que trois familles ? Voilà comment ça se passe. Vous avez la matière, des atomes. Excusez-moi pour la représentation de l'atome avec des orbites électroniques. Ce n'est pas juste, mais ce n'est pas grave. Ça illustre bien. Une particule, un proton par exemple, vous avez des quarks et avec des gluons qui ne sont pas vraiment des particules, mais ce sont des forces d'interaction entre ces trois quarks. Voilà ce que ça donne. Et donc, en termes de particules, on retrouve des quarks, des électrons et des neutrinos. Les quarks, il y a trois familles de quarks. Les électrons, il y a trois familles d'électrons. Il y a l'électron, le muon et le taux. Et puis, les neutrinos, il y a un neutrino associé à chaque famille d'électrons, donc également par trois. Et puis quoi ? Et puis, c'est tout. Et puis après, on retrouve la colle du noyau, enfin la colle électromagnétique avec des photons, les gluons pour les interactions fortes et les bosons intermédiaires, ce qu'on appelle le W et le Z pour l'interaction faible, celle qui permet d'expliquer mathématiquement la radioactivité sans comprendre vraiment ce que c'est ça. Je viens d'avoir délire un article très récemment, c'était la semaine dernière, où on a fait une mesure un peu plus précise de la masse du boson W pour l'interaction faible et on arrive à une valeur mesurée qui n'est pas en accord avec la prédiction du modèle mathématique, ce qui pose un problème. parce que si la théorie de la mécanique quantique du modèle standard qui a toujours été très précise cette fois-ci présente un gros écart entre la mesure et la prédiction, ce n'est pas bon. Ça, c'est très récent, donc ça fait une semaine, il va y avoir au moins encore une année de réflexion derrière, mais là, ça les a inquiétés énormément. Ils ont trouvé ça au CERN et ça ne va pas. Rien ne va plus, comme on dit. Alors, voilà un tableau synthétique du modèle standard tel qu'on le pense aujourd'hui. Vous avez les trois familles de quarks, vous avez les trois familles de neutrinos, électrons, muons, muons, neutrinos, taux et taux, neutrinos, les familles de bosons, le boson de Higgs qu'on a mis, qu'on met toujours un peu entre parenthèses. Pourquoi ? Parce qu'on a bien détecté sa présence, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi ce boson tel qu'on l'a vu n'explique que la masse des bosons de l'interaction faible. Il n'explique pas du tout la masse des particules des autres quarks, par exemple, c'est assez limité et donc il y a encore beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on le laisse un peu à part et en pointillé parce qu'il y a encore beaucoup de questions non résolues sur ce boson de Higgs. Mais c'est tout. Donc, de toute façon, même si ce tableau était juste complètement, pourquoi un sous-petit nombre ? Et pourquoi toujours des pères avec trois familles ? Pourquoi pas ? Il y a certainement une logique parce que pour qu'il y ait une telle représentation symétrie avec toujours des couples de particules en trois familles, il y a certainement quelque chose, il y a une loi fondamentale qui est derrière, il y a un principe physique qui est derrière dont on ignore visiblement tout. Donc, on est en train de se rendre compte qu'on pensait être capable d'être proche de la théorie du tout. Ça, c'est des livres qui avaient été écrits au début des années 2000 et que plus les années passent et plus on s'éloigne de cette équation du tout parce que plus on découvre de choses qui commencent à créer des fissures un peu partout et on se rend compte plutôt qu'on est proche d'un grand éclatement des modèles physiques et de la pensée physique et de notre représentation du monde. On n'est pas loin de penser que là, il va peut-être falloir reconstruire complètement la physique, la pensée physique et donc une représentation de notre monde. Il va peut-être falloir qu'on change de paradigme et ça, ça va être une sacrée révolution. Voilà simplement maintenant le tableau qui donne les interactions différentes, interactions fortes, électromagnétiques, faibles et gravitation avec les particules, les charges et les bosons concernés. Par exemple, pour l'électromagnétisme, c'est les quarks, les laitons chargés, c'est-à-dire toutes les parties électrons, muontaux. La charge électrique, c'est la charge et le photon, c'est ce qu'on appelle le boson de transmission, c'est celui qui transmet l'interaction entre particules chargées. Donc ça, ce tableau-là, il a l'avantage d'être très simple, très synthétique et ça résume la pensée actuelle. Et il n'y a rien en dehors de cette pensée actuelle. Et le problème, c'est qu'il y a des fissures là, il y a des fissures là, on va en parler dans pas longtemps, il y a une fissure là parce que la base est nulle et que ce n'est pas logique. Normalement, ça ne devrait pas être possible. Il y a des fissures là dans les quarks parce qu'on pensait que les quarks ne pouvaient être qu'à deux. On ne pouvait avoir que deux ou trois quarks par particule et on se rend compte maintenant qu'il y a des particules qui avaient quatre quarks voire cinq quarks. Donc, ça commence à être un petit peu dérangeant, le système de modèle standard, ce n'était pas prévu. on commence à avoir des problèmes sur les quarks quand ils s'assemblent entre eux parce que, par exemple, le proton, quand on mesure sa masse différemment par différentes valeurs, on n'obtient pas la même masse selon les différentes valeurs. Si on mesure son volume, on n'obtient pas le même volume non plus. Bref, on commence à avoir les neutrinos qui commencent à donner des signes aussi d'indépendance par rapport au modèle mathématique qui les décrit. La symétrie des neutrinos, leur transformation n'est pas conforme par rapport au modèle standard. Bref, ça commence à craquer de partout. Beaucoup d'articles actuellement qui paraissent disent qu'il est temps de revoir, peut-être de nettoyer la théorie de la mécanique quantique, peut-être de l'amender complètement, voire peut-être de changer de paradigme complet. On commence à avoir des articles assez répétés, ça revient un peu en boucle. Je pense qu'on n'est pas loin de quelque chose qui va se passer. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut trouver des personnes compétentes avec des idées nouvelles. Ça, ce n'est pas simple. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de tout ça, des observations qui posent des questions au regard de notre conception, je dis conception classique, au regard de notre conception actuelle. Par exemple, pourquoi tous les électrons sont-ils identiques ? Identiques jusqu'à un niveau de précision énorme. On a mesuré la charge des électrons de beaucoup d'électrons différents et on obtient une égalité de la valeur de la charge avec une précision jusqu'à 10 puissance moins 20. Donc, une précision vraiment énorme. Et ces particules sont absolument identiques. Ce qui a poussé Wheeler, un très grand physicien dans les années, la fin des années 90, début des années 2000, à faire une boutade en disant mais oui, c'est normal parce qu'il n'y a pas N électrons dans l'univers, il y en a un seul. Il y en a un seul mais qui passe son temps à remonter le temps puis revenir, etc. Comme quoi, on a une illusion d'avoir beaucoup d'électrons mais en fait, c'est le même. Et puis, les autres particules, c'est pareil. Donc, en fait, dans l'univers, il y a un seul atome. Et tout le reste, tout ce qu'on voit comme différent dans la nature, c'est une illusion construite par le cerveau humain, construite par notre imagination. Comme Wheeler est un très, très grand savant, les gens n'ont pas osé rire. Ça a plutôt créé un énorme malaise. lui a ri beaucoup, ses collègues, pas du tout. Et cette plaisanterie de Wheeler est citée maintenant dans tous les cours de master du monde entier. Lorsqu'on aborde la théorie du modèle standard des particules, chaque professeur pour détendre l'atmosphère redonne l'explication à Wheeler qui est un grand classique de tous les cours de mécanique quantique pour expliquer combien notre position est fragile pour montrer combien la mécanique quantique ce n'est pas quelque chose d'acquis complètement, ce n'est pas quelque chose d'absolument certain. Si on pousse l'imagination un peu loin, on peut arriver à des choses qui sont un peu bizarres. La possibilité d'extraire des particules du vide. Rappelez-vous le Big Bang pour ceux qui ont suivi les conférences sur la cosmologie. Quand on parle du Big Bang, on dit qu'au tout début de l'univers, il y a eu d'abord une création d'un espace et de cet espace ont été extraites par un processus qui est mal connu aujourd'hui toutes les particules qui constituent les planètes, les étoiles, etc., tout ce que l'on voit. Donc, ça veut dire que toutes les particules que l'on voit ont été extraites du vide. et à un moment donné, on dit que cette extraction s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus rien à extraire. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on sait qu'en laboratoire, il suffit d'avoir une enceinte bien fermée, bien isolée pour voir apparaître spontanément des particules virtuelles qui sont extraites du vide, qui font un petit tour dans la boîte et puis pouf, se recombinent et repartent dans le vide. Donc, le vide contient encore une capacité d'extraction de particules qui est quasiment infinie. Et puis, si vous envoyez une petite perturbation, vous créez un champ magnétique par exemple dans un enceint de vide, vous allez créer tout de suite un nuage de particules virtuelles qui va être extrait du vide. Donc, pourquoi l'inflation qui est due à cette sortie spontanée, ce jaillissement de particules s'est-il arrêté brutalement ? On ne sait pas. Est-ce que le vide recèle une infinité de particules ? On ne sait pas, mais ça serait gênant. Parce que s'il y avait une infinité de particules, selon le modèle de la gravité de la réalité générale, un espace qui contient une infinité d'énergie devrait se replier automatiquement sur lui-même pour retourner à l'état du Big Bang initial. or, visiblement, ce n'est pas ce qu'on constate. Et puis, s'il y a une infinité de particules, on devrait avoir des tas d'interactions avec la matière actuelle. Ce n'est pas ce que la mécanique quantique constate. Là, on vient de mettre en défaut la relativité et la mécanique quantique. un tout petit peu dérangeant, cette histoire-là. Donc, pour l'instant, l'attitude, c'est qu'on ne se pose pas la question. On essaie de trouver un autre modèle que le Big Bang et actuellement, le modèle qui est plutôt en vogue, c'est le modèle du multivers. Le modèle du multivers a cet avantage de déluder complètement la question de la masquer en disant mais non. En fait, la matière, elle ne vient pas spontanément de quelque chose qui était vide au départ. C'est simplement une région d'un espace qui existait déjà avant qui, par des fluctuations quantiques, va se mettre à extraire des particules de cet univers qui en comptait déjà énormément, va extraire des particules de ce vide pour créer un autre univers, ce qu'on appelle un univers bulle dans des dimensions différentes avec des propriétés physiques aléatoires choisies au hasard qui lui-même va recréer dans certaines de ses parties d'autres univers et on va avoir comme ça des univers emboîtés à l'infini. Et comme on a des univers emboîtés à l'infini, on n'a plus besoin de cette hypothèse d'un vide qui se vide complètement de particules. On dit simplement que c'est un process, c'est une perturbation quantique qui s'arrête à un moment donné parce que dans l'univers mère, dans l'univers parent, cette fluctuation quantique, elle a un début et elle a une fin. Et donc là, il n'y a plus de problème. On élimine la question, on la masque complètement. Le problème du multivers ou son avantage, c'est qu'il n'y a pas de début temporel parce que comme les univers s'emboîtent les uns dans les autres, on peut remonter est à l'infini et elle est à l'infini de l'autre côté. Donc, il n'y a plus de notion. Le temps, c'est infini. Les dimensions spatiales, c'est infini. La quantité de matière, c'est infini. Le nombre d'univers différents, c'est infini. Tout devient infini. Alors, attention, parce que quand on jongle avec autant d'infini, on finit par avoir des théories physiques qui ne sont plus utilisables parce que si on met l'infini partout dans les théories physiques, les modèles mathématiques, eux, partent à l'infini aussi et on ne peut plus rien prévoir. Ce qui veut dire que c'est la fin des mathématiques et la fin de l'entendement humain aussi dans le sens où on n'est plus capable de comprendre quelque chose parce que si tout est infini, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu de mal. Si tout est infini, quelle est la véritable réalité du monde, c'est difficile. Est-il nécessaire de comprendre quelque chose ? Réponse la prochaine fois. Moi, je vous donnerai mon sentiment la prochaine fois. C'est une excellente question. Est-ce qu'il est besoin de comprendre quelque chose ? Oui, parce que c'est dans la nature humaine. Pourquoi c'est dans la nature humaine ? D'ailleurs, je me suis toujours posé la question pourquoi l'homme a-t-il toujours besoin de comprendre ? Il a toujours besoin de se poser des questions, d'avancer, de creuser, d'essayer d'imaginer des théories, des explications. Il a des opinions, il a des idées, il est même capable de se battre pour des idées. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens sont précaires de s'écharper, voire même de se faire la guerre. Et on en a un exemple aussi pas très loin. Bref, les idées, le besoin de connaître, le besoin d'avancer, de changer, de modifier les choses, c'est dans l'esprit de l'homme. pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a la moindre idée sur ça. Mais, oui, maintenant, est-ce que on a besoin de se poser la question ? Là, on rejoint un domaine qui est totalement métaphysique. connaître, c'est pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. C'est pour ça, d'ailleurs, que depuis, en gros, depuis la fin des années 90, on a fait rentrer le niveau et le nombre d'informations dans les quantités physiques. Avant 90, l'information, c'était de l'information et ça n'avait rien à voir avec les données physiques. Maintenant, l'information, c'est une grandeur physique. Et on dit, par exemple, que dans un trou noir, le trou noir avale de la matière, mais il avale aussi l'information. Et ça, c'est tout à fait nouveau et c'est très caractéristique d'une modification de l'entendement humain. L'esprit humain évolue. Il change. J'espère en bien, j'espère qu'il se perfectionne et va vers le mieux, mais bon, quelquefois, on en doute. Mais c'est vrai qu'il évolue, il change. Et ça, c'est quelque chose qui est une révolution qui est passée tout à fait inaperçue par la plupart des gens. C'est qu'en gros, entre les années 95 et 2000, on a fait passer la grandeur information comme une grandeur physique. elle est devenue une grandeur physique. ça existait déjà parce que quand on parlait de l'entropie, par exemple, on disait l'entropie, c'est la mesure du désordre, c'est la mesure du chaos et cette mesure du chaos permettait de justifier que le temps n'avance que dans une seule et unique direction. Mais ça restait quelque chose, une mesure de l'ordre du désordre. on ne comptabilisait pas le nombre d'informations différentes que l'on pouvait avoir. Maintenant, on dit, par exemple, toute masse ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Ça, c'est Einstein, c'est 1905. Mais on dit aussi maintenant, l'information ne peut pas se propager à une vitesse supérieure à la lumière. Ça, c'est le nouvel Einstein, c'est la pensée post-Einsteinienne des années 90-2000. Donc, c'est très récent. Et ça change énormément de choses. Alors, comment cette révolution est-elle venue ? Elle est venue devant les problèmes entre relativité et mécanique quantique et c'est venu essentiellement de ce qu'on appelle les théorèmes de Bell. Les théorèmes de Bell qui ont montré qu'en fait, c'est vrai que le monde était non local, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir des actions à distance qui ont une apparence de quelque chose qui se passe à une vitesse supérieure à la lumière. Bon, c'est... Donc, effectivement, il y a tout un certain nombre de questions. Et puis, il y a plein de questions qu'on peut énoncer qui sont des questions simples qui sont aujourd'hui sans le moindre début de réponse. par exemple, qu'est-ce que c'est que la matière ? Qu'est-ce que c'est qu'une charge électrique ? Qu'est-ce que c'est qu'un champ électrique et un champ magnétique ? Qu'est-ce que c'est que la masse réellement ? La masse, c'est quoi ? C'est une caractéristique de la matière, d'accord, mais ça correspond physiquement à quoi ? Comment décrire la masse par rapport à la grandeur matière ? Qu'est-ce que c'est qu'un photon ? Pour cette question-là, il y a des gens qui vont très loin, notamment par exemple un physicien qui s'appelle Lamb qui, dans les années 80-90, a écrit un article dans Nature, un article retentissant en disant que le photon est une vaste foutaise, le photon n'existe pas. Il n'y a pas de photon. Il n'y a que des ondes, sauf que ces ondes se promènent par paquets d'ondes, c'est-à-dire que c'est les impulsions d'ondes et l'impression du photon, ce sont ces impulsions. Mais en fait, ce sont des ondes et à partir du moment où on a dit ça, on n'a plus besoin de la dualité ondes-corpuscules, on résout toutes les questions, l'effet photoélectrique, ça marche bien aussi et on n'a plus besoin du photon. Et Lamb a dit, il a écrit un article et il a appelé le titre de l'article de mémoire, je crois que c'est antiphoton. Et cet article-là est toujours considéré comme une hypothèse possible de la non-existence du photon. et puis le nombre réduit de particules élémentaires. Pourquoi y a-t-il un si petit nombre ? Pourquoi par famille de deux par couple avec un nombre de trois familles à chaque fois, à chaque catégorie ? Ça, on ne s'explique pas du tout. On va prendre une question particulière pour montrer à quel point effectivement les problèmes physiques sont un peu compliqués et les modèles mathématiques permettent de pallier à ça mais sans apporter de réponse. Les modèles mathématiques vont permettre de calculer les bonnes valeurs mais n'expliquent rien. On va prendre le soleil. Le soleil ou une étoile quelconque. C'est une étoile qui, pour démarrer, pour s'allumer, a besoin d'un phénomène qu'on appelle la fusion nucléaire. C'est la fusion nucléaire entre des atomes d'hydrogène. Pour que cette fusion démarre initialement, il faut qu'il y ait une température suffisante pour rapprocher deux noyaux d'hydrogène suffisamment proches pour qu'ils fusionnent entre eux et donc libèrent de l'énergie qui va permettre après d'entretenir le phénomène. Mais la température initiale doit être de 100 millions de degrés pour que les atomes puissent se rapprocher suffisamment. Or, compte tenu de la quantité de matière, si on prend une étoile comme notre soleil, en son cœur au moment de la formation avant la fusion initiale, la température n'est que de quelques 10 millions de degrés. Insuffisant totalement pour obtenir ces 100 millions de degrés. Et pourtant, notre étoile, elle a bien déclenché la fusion nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est un phénomène que l'on a postulé et que l'on a modélisé mathématiquement, qui est un phénomène purement quantique que l'on appelle l'effet tunnel. Alors, l'effet tunnel, qu'est-ce que c'est ? On va prendre deux atomes d'hydrogène, un atome d'hydrogène qui est là et puis un autre qui essaie de se rapprocher. Mais en voulant se rapprocher, il doit lutter contre la répulsion coulombienne, contre les deux charges, les deux protons qui vont se repousser. Et donc, l'énergie à franchir, elle monte énormément jusqu'à cet endroit-là où s'il arrive à ce niveau-là, effectivement, à ce moment-là, la fusion nucléaire peut commencer. Mais il faut qu'il arrive à une distance assez proche. Et logiquement, avec la température, donc la vitesse, avec la température, c'est une énergie cinétique des particules. Avec cette énergie cinétique, normalement, il ne peut pas dépasser à peu près ce point-là. et pourtant, la fusion nucléaire va démarrer. Or, physiquement, mathématiquement, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé ? La mécanique quantique postule et modélise mathématiquement ce phénomène en disant que statistiquement, si la distance entre ce point-là et ce point-là n'est pas trop grande, et le terme pas trop grand est assez flou, on dit que si ce n'est pas trop grand, il y a un certain nombre de particules qui vont quand même arriver à traverser. Oui, mais ce n'est pas possible puisque une particule prise une par une, de toute façon, ils ne vont pas avoir la force nécessaire pour arriver là, ils vont s'arrêter là, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ils peuvent aller avant, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Si, si, la mécanique quantique postule que c'est possible. c'est possible par effet tunnel, pourquoi ? Parce que si on modélise la particule, le proton en l'occurrence, par une fonction d'onde, et bien cette onde, elle peut quand même avoir une chance de se propager à ce niveau-là. c'est-à-dire qu'on part du principe qu'à ce moment-là ici, le proton ne se comporte plus comme une particule, mais comme une onde. Et en tant qu'onde, il peut à ce moment-là avoir une chance d'aller jusque là. Il va s'atténuer, mais il va quand même finir par arriver jusque là, du moins il y a un petit nombre qui va arriver jusque là. Il en suffit de quelques-uns simplement pour créer la fusion, et la fusion ici, à ce moment-là, elle fait monter la température tellement fort que le débarrage est allumé. C'est comme si vous mettez l'allumette dans le feu une fois que c'est démarré, ça part tout seul, ça s'entretient tout seul. Et cet effet tunnel, il est décrit mathématiquement par une équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Ça marche très bien, ça se calcule très très bien. On calcule bien la probabilité de présence pour la particule de traverser effectivement ce potentiel. on arrive à un résultat qui est juste, qui permet d'expliquer le fonctionnement des étoiles. On l'a comparé à beaucoup d'étoiles, ça marche très très bien. Ça marche tellement bien qu'on l'a utilisé aussi en électronique. Il y a des éléments physiques qui marchent à partir de cet effet. Par exemple, ce qu'on appelle les diodes tunnels. Les diodes tunnels utilisent ce phénomène. Et donc là, il n'y a pas besoin d'une étoile pour ça. On peut faire l'expérience sur une table avec une barrière de potentiel qui est représentée par un semi-conducteur d'une largeur bien définie. Et on voit les électrons qui traversent cette énergie potentielle, cette barrière, alors que normalement, ils ne peuvent pas le faire. Donc, on sait le reproduire. On sait le modéliser mathématiquement. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas la raison physique pour laquelle ça traverse. Physiquement, ce n'est pas possible. Pratiquement, ça marche, donc c'est possible. Donc, on se trompe quelque part. Où fait-on l'erreur ? On ne sait pas. Mais mathématiquement, on sait décrire ça. Donc, on n'a pas besoin de comprendre le phénomène complètement pour le décrire par un modèle mathématique. On décrit ce que l'on observe. on décrit et on écrit, on va construire une loi mathématique, une équation mathématique ad hoc qui permet d'être conforme à ce que l'on voit. Et à partir de ça, après, on dit mais on a compris. Non, on n'a pas compris. On sait modéliser, on sait reproduire, prédire le résultat, on sait reproduire l'expérience, mais on ne comprend pas. et c'est toute la différence et tout le distinguo qui existe actuellement entre ce que l'on voit et ce que l'on pense être capable d'expliquer. La théorie mathématique modélise, prévoit, prédit, permet de calculer des valeurs qui sont justes et même quelquefois avec des précisions assez phénoménales, mais elle n'explique rien. Parce que si on décortique l'équation de Schrödinger, elle vous dit simplement que la particule a une probabilité de présence de traverser la barrière. Probabilité de présence, mais c'est quoi une probabilité de présence ? Qu'est-ce qui se passe vraiment, physiquement ? La particule, elle arrive et après, il se passe quoi ? Pourquoi a-t-elle une probabilité de présence de traverser ? Est-ce qu'il y aurait des fluctuations qui feraient que cette barrière ici, elle fluctueraient en hauteur et qu'à ce moment-là, peut-être, il y aurait des traversées ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Aujourd'hui, on ne sait pas l'expliquer. Et ce qui permettait à bord de dire ça ne sert à rien de chercher de comprendre le pourquoi, pourquoi ça marche, puisque de toute façon, les modèles mathématiques permettent de l'utiliser. Utilisons les phénomènes et renonçons une bonne fois pour toutes à comprendre le comment et le pourquoi des choses parce que de toute façon, dit Cidbor, ça dépassera toujours l'entendement humain. Bors se disait philosophe. Donc, oui, pourquoi pas ? On peut avoir, je conçois très bien qu'on puisse avoir une telle attitude. Moi, ça me titille un peu parce que quand j'arrive avec une équation à prédire quelque chose, j'ai quand même envie de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Mais ce n'est plus dans l'air du temps. Depuis les années 30, ce n'est plus dans l'air du temps. alors, on dit que en mécanique quantique, on dit que le passage au travers de cette barrière, de cette barrière énergétique, fait partie de l'information qui est comprise dans la fonction d'onde qui décrit la particule. et donc, de là à dire qu'effectivement, une particule, c'est une onde, c'est une fonction d'onde, c'est un objet mathématique, il n'y avait qu'un pas que beaucoup de physiciens franchaient allègrement parce que c'est plus facile et ça permet de développer de la technologie, donc d'avoir des crédits dans les labos, donc d'avoir déposé des brevets, etc., 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 je vous passe, après, le chemin est déroulé facilement. Mais c'est comme ça que ça marche en recherche scientifique, c'est comme ça que ça marche. C'est à tel point où au jour d'aujourd'hui, on est même capable, par exemple, dans le mouvement des galaxies, on ne comprend pas la matière noire, donc dans le mouvement des galaxies, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on rentre dans un supercalculateur la position d'étoiles dans une galaxie, position que l'on mesure et on va essayer d'extrapoler celle qu'on ne mesure pas en disant statistiquement que c'est à peu près la même chose et on fait tourner un modèle mathématique qui est fondé sur un certain nombre de choix d'équations pour voir comment se comporte la galaxie. Puis on regarde la tête que la galaxie a par rapport à ce que l'on voit dans le ciel. On dit non, ça ne va pas. On change quelques paramètres, quelques lignes d'équations. Ah ça, ça va mieux. Ah, on a trouvé l'équation de la galaxie. Ben non. On a construit un modèle qui représente une image d'une galaxie à un moment donné, mais on n'a pas trouvé l'équation de la galaxie. Alors après, on dit de ça, de cette équation, on peut tirer la densité, la répartition de la densité de la matière noire dans la galaxie. Non. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on patauge avec cette matière noire et cette énergie noire depuis les années 90 et que depuis 30 ans, on n'a pas avancé d'un iota. On a eu beau chercher dans toutes les directions, on n'a pas trouvé. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas tourner l'imagination, on fait tourner les ordinateurs. Et les ordinateurs, ils ne pensent pas. Alors que nous, nous pensons. Mais on pense, mais c'est plus fatigant. Puis ça prend plus de temps. Puis il faut prendre des risques. Ah oui, mais ça, les risques, on n'aime pas trop. Donc, on fait tourner les ordinateurs et on fait tourner des supercalculateurs. C'est plus facile. Autre problème, toujours lié à ce problème mathématique qui va nous ramener à ce problème mathématique, c'est le travail fait par Louis de Broglie. Planck, dans les années 1900 et 1901, a été amené à postuler contre son avis à son corps défendant, mais il a été obligé de reconnaître que l'énergie était quantifiée, que l'énergie des ondes électromagnétiques était quantifiée. Il a introduit sa fameuse expression E égale H nu, où H est la constante de Planck, celle qu'il a découverte, est nule à fréquence d'une onde, en disant qu'une onde est quantifiée. Elle n'est pas avec un spectre d'énergie continu, c'est discontinu. Et ça, Planck, tout y avis, s'y est opposé. Il a essayé de chercher des solutions annexes et il a pu trouver et il a montré qu'effectivement, son hypothèse discontinue permettait d'expliquer, par exemple, le rayonnement du corps noir, permettait d'expliquer beaucoup de choses et va permettre à Einstein d'expliquer l'effet photoélectrique. Bref, on a bien été obligé de reconnaître que l'énergie était bien discontinue. Bon, ça, c'est une chose. Mais on a été toujours avec cette dualité onde-corpuscule en disant la lumière, est-ce que ce sont des photons ? Et là, c'est bien quantifié. Ou est-ce que ce sont des ondes ? Et si c'est des ondes, ce n'est pas quantifié. Et De Broglie s'est posé le problème en disant est-ce qu'on pourrait essayer de faire interférer les particules ? Si les particules peuvent reproduire des figures d'interférence, ça prouve à ce moment-là que les particules sont bien également des ondes. Mais en fait, pour De Broglie, ce n'était pas ça. De Broglie a essayé de synthétiser une nouvelle idée en disant et si les particules, en se déplaçant, généraient une onde qui va les accompagner ? Ce qui fait qu'à ce moment-là, une particule est à la fois une particule et une onde accompagnatrice. Et en fonction de l'expérience et des moyens de mesure que l'on met en place, on va mesurer soit cette onde, soit la particule. Si on met une cellule photoélectrique, on va mesurer l'impact de la particule. Et si on fait des fentes de Jung pour avoir des figures d'interférence, on va voir les ondes accompagnatrices des particules qui passent à travers ces deux fentes interférer les unes avec les autres et on devrait voir des phénomènes d'interférence. Et De Broglie va formaliser ça en disant à chaque objet matériel, on peut associer une onde dont la longueur d'onde caractéristique est donnée par une équation très simple, à savoir que la longueur d'onde est égale à la constante de Planck divisée par la masse de la particule multipliée par sa vitesse. Il a fait très vite un calcul pour un homme de corpulence moyenne et on arrive à une longueur d'onde égale à 10 puissance moins 35 mètres. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose 10 puissance moins 35 mètres ? C'est la longueur de Planck. Cette fameuse longueur de Planck pour lesquelles les physiciens disent en dessous de cette longueur toutes nos lois physiques s'arrêtent, elles sont obsolètes, elles ne sont plus applicables. C'est peut-être qu'un hasard, mais c'était un joli hasard. et Debreuil a passé sa thèse dessus sur ça. Si ce n'était pas appelé Louis Debreuil, je pense que sa thèse aurait été refusée. Mais compte tenu de son nom, sa thèse a quand même été acceptée. Il avait quand même pris soin de mettre dans le jury des gens assez prestigieux et qui le connaissaient bien et qui connaissaient sa famille. Donc, sa thèse a été acceptée, mais les physiciens ont regardé son travail avec un air dubitatif en se disant « Oula, c'est bizarre ». Et puis, on a essayé de faire quand même des expériences pour ça. Il y a eu une première expérience faite avec des jets d'électrons. Et quand on fait des jets d'électrons effectivement sur une fente Youg, c'est-à-dire qu'on envoie des jets de particules sur deux fentes bien proches l'une de l'autre, sur un écran derrière, on enregistre les impacts des électrons et, miracle, ces électrons forment bien des rays, des rays, des figures d'interférence correspondant à cette longueur d'onde. Donc là, De Brogne avait gagné son pari, mais en même temps, il avait semé un doute terrible. Qu'est-ce que c'est que cette onde qui accompagne les particules ? Une onde qui se déplace dans le vide où c'était la pensée d'Anne Schein, on était après 1930, donc Einstein avait déjà expliqué que le vide était substantiel, c'était une substance parce qu'on ne pouvait pas courber quelque chose qui n'existait pas, donc il fallait bien une substance. Et De Brogne était arrivé à la conclusion que cette onde, ça devait être une onde qui perturbait cette substance vide. mais ça ne pouvait pas être une onde gravitationnelle parce que si c'était une onde gravitationnelle, une onde gravitationnelle propage de l'énergie. Si elle propage de l'énergie, ça veut dire que ça freine les particules et les particules devraient être freinées et devraient arriver finalement avec une vitesse quasi nulle. Et ce n'est pas du tout ce que l'on constate. Dans le vide, les particules, il n'y a pas de freinage. Donc, on se retrouvait avec une onde propriété de l'espace-temps qui n'était pas une onde gravitationnelle, qui n'était pas un champ électrique, qui n'était pas un champ magnétique. Donc, ce n'était pas une onde électromagnétique et ce n'était pas une onde gravitationnelle. C'était une onde d'un type que l'on ne connaissait pas. Ça a été une véritable panique à bord. Les physiciens de la mécanique quantique se sont dit qu'on ne peut pas laisser passer ça. C'est une brèche ouverte dans la mécanique quantique. Il faut trouver une solution. Et la solution est venue non pas de Schrödinger qui n'était pas d'accord avec ça, mais de Heisenberg et de Dirac en disant mais nous, on sait. Si on décrit la particule par une fonction d'onde, cette fonction d'onde, elle va permettre de définir les effets tunnels puisqu'on l'a vu, ça marchait très bien, mais ça va permettre d'attribuer à la particule une onde puisque si on décrit une particule par une fonction d'onde, il y a le mot onde dedans, ça va se constituer comme une onde. Et effectivement, ils ont modélisé, ils ont appliqué à l'équation de Schrödinger, ils ont rentré dedans les données de l'expérience qui avait été faite avec le jet d'électrons et ça donne bien les bons résultats. On retrouve bien la formule de De Bruyne. Et donc, ils ont dit finalement, l'onde de De Bruyne, c'est une onde mathématique et hop, laissez passer, on n'en parle plus, c'est une onde de phase attribuée mathématiquement à la description de la particule sous forme de fonction mathématique circulée, il n'y a plus rien à voir et on a effacé la question. Mais cette question reste néanmoins. Quelle est la nature de cette onde qui accompagne les particules ? On n'en sait toujours rien. Alors, de deux choses l'une, où les particules n'existent pas, et ça, c'est le dialogue des mathématiciens, des mécaniciens et quanticiens, soit les particules ne sont qu'une illusion. Elles ne sont pas particules, elles ne sont pas ondes, elles sont quelque chose d'autre mais que l'on peut décrire par une fonction d'onde. Et à ce moment-là, tout l'univers est peuplé de fonctions mathématiques et nous sommes dans un univers purement mathématique. Sauf que, visiblement, il y a des choses qui ne correspondent pas à cette description purement mathématique. Ne serait-ce que la vie, par exemple, ça ne marche pas. Et puis, plein d'autres choses. Soit, les particules ne sont pas décrites par des ondes mathématiques, ne sont pas des objets mathématiques. Et à ce moment-là, l'onde de De Bruyne revient devant la scène. Qu'est-ce que c'est que cette onde ? Dans le vide, il y a bien des ondes électromagnétiques, il y a bien des ondes gravitationnelles, on les a détectées en 2015, et il y aurait les ondes de De Bruyne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ondes de De Bruyne ? De Bruyne avait plus ou moins émis une hypothèse, mais qui a un peu laissé passer, qui est passé sous silence en disant mon onde, c'est peut-être simplement une onde de phase. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde de phase par rapport à une onde réelle ? Une onde réelle, c'est l'onde qui se propage réellement avec, par exemple, une onde de pression dans l'eau, une onde sonore, c'est la pression. Et l'onde de phase, c'est simplement le décalage temporel par rapport au point précédent. C'est les variations. Une onde de phase, c'est un objet, alors là, on peut le décrire mathématiquement, une onde de phase, c'est simplement une caractéristique d'une onde qui, elle, peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Parce que elle ne transporte rien, pas d'informations, rien du tout. Mais si elle ne transporte pas d'informations, elle ne peut pas agir sur le phénomène d'interférence. Parce que l'interférence, c'est une information. Donc, ça ne peut pas être une onde de phase. Alors, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Il y a quelque chose dans la nature encore qui nous échappe. Au moins une chose. Vraisemblablement, beaucoup d'autres choses. Et ça encore, c'est un vrai problème. On n'a pas résolu complètement la dualité onde-corpuscule. Ne serait-ce que par ce phénomène de De Bruyne qui n'a pas été creusé complètement. On en a parlé. Alors, voilà la fameuse équation de Schrödinger qui a causé la perte ou du moins l'enterrement l'enterrement mathématique des ondes de De Bruyne. Ça, c'est l'équation qui a été résolue et qui permet effectivement de prédire les résultats mathématiques d'une figure d'interférence, un dispositif d'interférence constitué à partir de particules. M, c'est la masse de la particule que vous utilisez. V, c'est la hauteur du potentiel, la barrière de potentiel. Donc là, en l'occurrence, le potentiel coulombien, par exemple, dans l'effet tunnel. vous mettez tout ça dans l'équation, vous la calculez, c'est assez facile. Bon, il faut avoir l'habitude un petit peu, mais quand on a l'habitude, si c'est assez facile parce que c'est du calcul symbolique, c'est... Bon, je vous le dis, c'est facile, pour résoudre ça, il faut une dizaine de lignes, c'est assez simple. Alors, d'où vient l'équation et qu'est-ce qu'elle signifie ? Cette équation a été inventée complètement par Schrödinger. Schrödinger qui voulait, dans son rêve les plus fous, il voulait créer une formule mathématique qui relie à la fois la masse, les potentiels qu'elle était soumise, les particules, et les énergies cinétiques. Il se demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et à un moment, il a eu une idée, parce que les mathématiques symboliques commençaient à être répandues par les mathématiciens, et puis, il aimait bien les mathématiques, Schrödinger, et il a écrit in extension cette équation-là. Dans un moment, il dit de second état, je n'étais pas dans mon état normal, j'ai écrit ça une nuit, il a écrit ça, et puis, il s'est révélé que cette équation, elle marchait. Un hasard. Ça marchait tellement, il était tellement fier qu'il l'a fait graver sur sa tombe. Sur la tombe de Schrödinger, on retrouve cette équation qui est gravée parce que c'est son plus beau cadeau. Il dit c'est un cadeau du ciel qui m'a été offert parce que j'ai eu l'intuition de ça. Je ne sais pas pourquoi, j'étais incapable de la justifier, mais quand je l'ai utilisée, ça marche. Alors, effectivement, l'équation a bien été créée dans le but de résoudre toutes ces questions-là. Sauf que Schrödinger n'avait pas prévu la conséquence, c'était que les fonctions d'ondes, on allait mettre dans ces fonctions d'ondes, ça devenait un fourre-tout. Toutes les questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, on disait c'est la fonction d'onde. Donc, on a mis dedans les ondes de Breuil, on a mis dedans les probabilités de présence, on a mis dedans le fait que par exemple les électrons ne tournaient pas autour des atomes mais s'agitaient un peu dans le désordre autour d'un noyau d'atomique. On a mis tout ça dedans en disant c'est la fonction d'onde. Ne vous inquiétez pas, tout est dedans. La fonction d'onde décrit toutes les caractéristiques d'une particule. Et ça, c'est quoi ? C'est un dogme. Au départ, c'est une hypothèse de travail mais c'est devenu un vrai dogme en disant de toute façon s'il existe une caractéristique même une caractéristique que nous ne connaissons pas on sait au moins qu'elle est dans la fonction d'onde. Vrai ou pas vrai ? Affirmation gratuite. Mais c'est la pensée actuelle. La pensée actuelle c'est que la fonction d'onde permet de décrire complètement même au-delà de ce que l'on peut connaître aujourd'hui mais elle renferme de toute façon toutes les vérités qu'on a à connaître sur les particules. c'est bien pratique mais ça a quelques limites et on le voit actuellement dans les prédictions calculatoires qui sont faites sur la masse du boson W par exemple et sur d'autres choses encore sur la masse du gluon ça ne marche pas. C'était une affirmation à l'époque de Schrödinger mais qui ne s'est révélée pas tout à fait juste. donc ça c'est ce que je viens de dire je vous laisserai le relire alors le problème c'est que quand on enseigne les chants la théorie des chants aux étudiants le premier réflexe des étudiants c'est de dire un chant c'est quoi et ça le représente souvent comme un chant de blé en disant c'est des vecteurs le chaque épi de blé c'est un vecteur qui est posé perpendiculairement et quand on leur dit dans l'espace il y a des champs vectoriels ça ne rate pas en général c'est les flèches qui pleuvent sur terre vous êtes inondé par un jet de flèche ou vous avez des champs de flèche qui poussent sur le sol parce qu'on a besoin d'images mentales et parce que l'homme est ainsi fait que sans images mentales il a du mal à imaginer et à comprendre les choses donc effectivement c'est un peu compliqué sauf que les professeurs leur disent tout de suite attention halte là votre pensée elle est fausse il faut que vous effaciez ces images mentales il faut que vous compreniez bien qu'un champ n'est pas forcément vectoriel un champ peut être scalaire c'est à dire représenter par exemple une donnée alors un exemple de champ scalaire c'est dans cette pièce à chaque point on peut définir une température et la température proche du plafond est probablement un peu plus chaude que celle au niveau du sol donc on va dire à ce moment là il s'agit d'un champ scalaire pourquoi ? parce que chaque point ne comporte qu'une valeur alors qu'un champ vectoriel chaque point va être caractérisé par non seulement une valeur qui est la longueur du vecteur mais la direction et un sens mais on peut aussi définir de façon plus complexe un point par une matrice qu'on appelle un tenseur c'est à dire un tableau de valeurs dont les valeurs vont dépendre de ce qu'il y a à côté là ça devient beaucoup plus compliqué mais on retrouve ça par exemple en relativité générale par exemple on va dire que le champ en un point donné va dépendre de la courbure juste à côté à droite à gauche devant derrière ça va dépendre de la courbure et cette courbure va être caractérisée par un champ tensoriel pourquoi ? parce que la courbure elle se fasse dans un espace quadridimensionnel donc il faut des matrices 4-4 donc des matrices à 16 valeurs et là effectivement ça devient beaucoup plus complexe donc on ne peut plus utiliser l'image du petit vecteur qui pousse qui se déplace partout ça devient plus compliqué et notre cerveau il a du mal à comprendre ce genre de choses faire une imagination faire un raisonnement sans images le cerveau il n'aime pas le cerveau il a besoin d'images mentales pourquoi ? parce qu'on est bâti comme ça parce qu'on est comme ça quand vous naissez vous ouvrez les yeux sur un monde que vous ne connaissez pas vous percevez des bruits que vous ne connaissez pas vous voyez des tas de choses des êtres bizarres des choses qui se déplacent qui vous font des guili-guili en se demandant qu'est-ce que ça peut bien être et vous finissez par apprendre petit à petit que telle personne ça va c'est sympa il ne fait que des choses douces et gentilles lui non c'est un gros méchant attention tel animal oulala c'est dangereux on apprend et comme le sens qui est le plus fournisseur de quantité d'informations c'est la vue du coup notre cerveau quand il se développe il se développe beaucoup avec des images et on emmagasine beaucoup d'images et on a besoin d'images pour réfléchir pour penser on pense beaucoup à base d'images on pense beaucoup à base d'images parce que c'est notre expérience depuis notre naissance et par tout ce que l'on a bien sûr on ne pense pas qu'avec des images on pense aussi avec des sons on pense avec des paroles la parole est très importante un enfant à qui on ne parle pas c'est un enfant qui peut mourir on a vu il y a eu des expériences redoutables qui ont été faites par des on va dire des dictateurs d'Europe centrale qui avaient fait ils voulaient connaître le langage originel de l'enfant donc ils élevaient des enfants privés de tout contact avec tout le monde ils les nourrissaient mais ils étaient enfermés dans des pièces sans contact avec qui que ce soit en espérant que l'enfant se mettrait à parler la langue originelle et en fait l'enfant mourrait parce que sans contact sans rien il mourrait et donc on a besoin de ça et on va notre cerveau va être constitué de ces images mais en étant un prié de ces images il va constituer la base logique de son raisonnement et de son pouvoir imaginaire il va le construire à partir de tout ce qu'il a accumulé depuis sa naissance directement soit par ses sens soit parce qu'on lui a apporté parce que la parole parce que les enseignements qu'il a eu à l'école ou à l'université il va emmagasiner tout ça et c'est à partir de ça qu'il va créer sa propre imagination son propre imaginaire qui va lui permettre éventuellement si c'est un scientifique d'émettre de nouvelles idées mais ces idées seront toujours auront toujours comme fondement comme base tout ce qu'il a acquis alors si c'est un enfant par exemple qui a un énorme pouvoir de regard et d'observation c'est vrai que cette observation et la nature est pleine d'images extraordinaires que l'on ne voit jamais parce qu'on ne prend pas le temps de regarder qui prend le temps de regarder le sol dans une forêt qui prend le temps de regarder une flaque d'eau de regarder comment une goutte tombe sur une flaque d'eau personne et c'est d'ailleurs avec une expérience de ce type là qu'on a découvert très récemment qu'une goutte d'eau dans certaines conditions pouvait tomber sur la flaque d'eau ne pas se mélanger avec la flaque d'eau et rouler sur la flaque d'eau et ça c'est un phénomène hydrodynamique extrêmement complexe qui a été détecté par un promeneur qui se promenait sous la pluie qui a observé ça dans des flaques d'eau assez fines avec la pluie qui tombait sous certaines conditions bien particulières on a tous vu ça est-ce qu'on s'est posé la question vraiment pourquoi les gouttes d'eau roulaient sur les flaques d'eau on ne l'a même pas vu vu au sens cognitif du terme et tout se passe comme ça donc effectivement le modèle mathématique à ce moment là devient un palliatif de ce qu'on n'a pas pu observer parce qu'effectivement le monde microscopique personne ne le voit on a une expérience du macroscopique pas du microscopique donc qu'est-ce qui se passe dans le microscopique là on est obligé de se créer un imaginaire on est obligé de se créer tout un album photo un album d'images un album de représentation qui sont faits par des analogies mais ces analogies elles sont justes ou elles sont fausses c'est très compliqué et le rôle des mathématiques c'est de pallier à ça de servir un petit peu d'assistance à cet imaginaire en permettant des calculs et quelquefois dans ces calculs dans ces résultats intermédiaires dans un calcul on peut voir un calcul intermédiaire qui va éveiller une idée une représentation un degré d'imagination et c'est là où on dépasse l'intelligence artificielle qui va nous permettre de dire non stop on s'arrête au milieu là il y a quelque chose d'intéressant ce calcul me fait penser à quelque chose d'autre une nouvelle idée est-ce qu'on pourrait peut-être faire telle et telle chose alors effectivement maintenant quand on regarde la situation actuelle les relativistes et les quanticiens on a vu qu'ils sont en désaccord sur de plus en plus de points d'abord en mécanique quantique la gravitation ça n'existe pas ça ne peut pas exister parce que pour un quel cas la mécanique quantique l'espace-temps bien sûr c'est une substance ça ils sont d'accord avec les gens de la relativité mais il ne peut pas se courber il ne peut pas se courber parce que la masse pour eux c'est une caractéristique des particules qui n'a aucune influence sur l'espace-temps alors cette courbure de l'espace-temps par la présence de la masse c'est une hypothèse avancée par Einstein les gens de la mécanique quantique disent cette hypothèse non seulement on n'en a pas besoin mais elle serait nuisible à la théorie de la mécanique quantique donc déjà vous voyez que ce n'est pas forcément facile et puis les gens de la mécanique quantique disent de toute façon tout est discret dans le sens où tout est discontinu or en relativité tout est continu la courbure de l'espace-temps c'est une courbe continue donc de toute façon déjà rien qu'à ça la relativité c'est une compréhension continue du monde alors que en mécanique quantique c'est une description totalement discontinue donc déjà on est dans deux explications opposées avoir deux explications opposées ça a une conséquence ça peut en avoir deux la première c'est qu'une des théories est fausse la deuxième c'est que les deux sont fausses et qu'on s'est complètement trompé moi je penserais plutôt vers cette deuxième théorie vous avez mis à savoir que les deux sont fausses c'est qu'il faut reconstruire quelque chose bon ça on a vu on en a parlé je voudrais juste terminer puisqu'il me reste cinq minutes je voudrais terminer par les résultats de revenir sur une mission de la mission de satellitaire de gravity probe B qui a mesuré le champ de gravitation autour de la Terre et cette mission elle est arrivée bon ça c'est un dessin vraiment très fortement déformé c'est pas aussi déformé que ça mais c'est un schéma explicatif elle est arrivée à montrer que puisque la Terre tourne la Terre va avoir un effet de torsion sur l'espace-temps qui est autour et elle va créer non seulement une courbure par la masse de la Terre ça c'est sûr mais cette courbure va être déformée parce que les lignes de direction privilégiées ce qu'on appelle les lignes de trajectoire de la lumière sont très légèrement courbées et par exemple si vous mesurez ici vous mettez un pendule qui va être attiré par la Terre il ne va pas être attiré vers le centre de la Terre il va être très légèrement dévié par ce mouvement de tourbillon de l'espace-temps et ça cet effet-là il était prévu prédit mathématiquement par la théorie de la relativité d'Einstein dès les années 1920-1925 les chercheurs qui utilisaient la théorie de la relativité étaient arrivés à cette conclusion que l'espace-temps devait être légèrement torsadé par tout corps en rotation mais on n'avait pas les moyens du tout pour le mesurer à l'époque qu'il a fallu attendre effectivement dès un moment beaucoup plus tardif 2013 pour arriver à faire ces premières mesures de cette courbure de cette torsion de l'espace-temps qu'est-ce que ça implique ça ? ça implique que le modèle mathématique qui a été conçu par Einstein il a été conçu par Einstein pour expliquer simplement la gravitation cette théorie mathématique a permis en outre un résultat qui n'était pas prévu par Einstein qui était la torsion de cet espace-temps donc autrement dit il ne faut pas non plus trop jeter la pierre sur les mathématiques les mathématiques peuvent dans certains cas arriver à montrer par le développement et l'utilisation un petit peu plus intense de ces théories mathématiques appartement une théorie mathématique qui explique bien certains phénomènes on peut l'utiliser et voir jusqu'où elle va jusqu'où elle peut décrire des choses un peu bizarres et essayer de s'en servir comme support à l'imaginaire et là en l'occurrence la théorie mathématique de la relativité a permis d'arriver à une idée dans laquelle on ne pensait pas du tout qu'elle était juste à savoir que la rotation de la Terre pouvait vriller complètement l'espace-temps ça c'était impensable mais l'équation de la gravité si on la poussait vraiment dans son extrémité le montrait et comme la théorie de la relativité était parfaitement bien vérifiée les gens se sont dit soyons fous vérifions aussi ce phénomène là et ce phénomène là était juste ce qui a conforté la théorie de la relativité le modèle mathématique de la théorie de la relativité mais qui a montré en plus que non seulement Einstein avait raison en disant que le vide espace-temps c'était une substance mais que cette substance était probablement soumise à une certaine friction par rapport à la matière c'est-à-dire que la matière quand elle tourne on pouvait penser qu'elle tourne sans frottement dans le vide il n'y a pas de problème ça tourne il n'y a pas de frottement il n'y a pas de déperdition d'énergie oui il n'y a pas de déperdition d'énergie il n'y a pas de déperdition d'énergie mais il y a quand même modification de la trame de l'espace-temps donc comment peut-on avoir une déformation de l'espace-temps sans déperdition d'énergie ça c'est la question qui a été posée après 2013 où on a vérifié qu'effectivement la théorie d'Einstein était juste mais philosophiquement ça pose un autre problème comment peut-on changer quelque chose sans apport d'énergie ou est-ce qu'il y a quand même une petite part d'énergie qui est dissipée et on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que ça c'est quelque chose qui permettrait d'expliquer l'instabilité d'un système planétaire est-ce que c'est quelque chose qui permettrait d'expliquer de temps en temps les grosses mutations des planètes à travers les orbites planétaires on sait très bien que Jupiter par exemple s'est rapproché dangereusement de la Terre puis s'est arrêté heureusement avant mais il aurait pu très bien effectivement créer un choc terrible est-ce que ça ce phénomène-là pourrait être une des causes de cette instabilité planétaire donc autrement dit les mathématiques sont un outil intéressant parce qu'elles permettent de pallier quelquefois un manque d'imagination et de continuer à fabriquer les résultats à prédire des bonnes valeurs et à construire des objets mais elles sont également un frein dans le sens où masquant complètement les phénomènes et masquant les questions elles rendent l'esprit paresseux ça c'est le côté obscur des mathématiques avec quand même quelque chose c'est que les mathématiques dans certains cas si on a le courage de les utiliser au-delà du modèle peuvent peut-être quelquefois donner des idées par exemple comme ça les faire aboutir sur d'autres questions oui je répète pour ceux qui sont en ligne parce qu'ils ne vous ont pas entendu est-ce qu'effectivement la fonction d'onde peut être appliquée à la Terre comme un objet qui bouge oui la Terre c'est un objet et c'est un objet de dimension fini donc on peut très bien définir une fonction d'onde pour la Terre comme on peut définir une fonction d'onde pour le Soleil comme on peut définir aussi une fonction d'onde pour le système solaire complètement en tant que système indépendant de ses voisins simplement à chaque fois que l'on fait une fonction d'onde de ce type là elle est de plus en plus compliquée parce que la fonction d'onde d'une particule c'est relativement simple c'est un objet mathématique assez simple c'est l'équation de Schrödinger l'équation d'une étoile c'est beaucoup de particules c'est beaucoup de fonctions d'onde de particules et là la fonction d'onde globale elle est complexe dire qu'on est capable de faire des calculs avec cette fonction d'onde non parce qu'imaginez-vous qu'il faut faire des calculs avec le nombre d'atomes le nombre de fonctions d'onde globales donc on est obligé de faire des statistiques de fonctions d'onde ça devient complexe et si on doit faire ça on doit rajouter ça avec les planètes en plus je ne sais pas si les ordinateurs ont les capacités de calcul suffisant pour tenir ce genre de choses ce qui fait d'ailleurs que dans les calculs il y a des gens qui sont par exemple à Meudon il y a des gens qui sont capables de vous dire de modéliser la stabilité du système solaire et de vous dire par exemple que le système solaire est un système instable c'est un système chaotique on ne restera pas avec l'ensemble des planètes en équilibre comme ça déjà avec le soleil qui va se mettre à grossir un petit peu ça va perturber tout cet ordre là et il est possible que ça déclenche des mouvements de planètes il est tout à fait possible qu'on se retrouve avec des choses pas très agréables j'aimerais pas que Jupiter par exemple se rapproche de nous ça serait très désagréable mais bon voilà il y a des gens qui font ces calculs mais ils les font à ce moment là par des calculs classiques de mécaniques classiques c'est une mécanique newtonienne pourquoi ? parce que là on arrive à faire des calculs faire des calculs avec des fonctions d'onde ça devient juste une horreur même s'ils ont des super calculateurs pour faire ça ça suffit pas ça suffit pas ils sont même capables pour faire par exemple des prévisions galactiques qui sont capables vous pouvez vous inscrire à un programme sur internet dans lequel vous donnez la main à votre ordinateur vous installez un petit bout de logiciel sur votre ordinateur qui permet à un observatoire distant lorsque vous n'utilisez pas l'ordinateur lorsque vous le laissez en veille par exemple de prendre la main et de réutiliser les ressources de votre processeur pour faire des parties de calcul c'est comme ça que des instituts de recherche par exemple utilisent des millions d'ordinateurs en ligne pour démultiplier ça pour avoir des capacités qui sont mille fois supérieures à celles des super calculateurs parce que sinon les calculs se demanderaient des dizaines et des dizaines d'années on n'y arrive pas donc quelquefois ils utilisent vos ordinateurs personnels avec votre consentement bien sûr pour utiliser les ressources lorsque votre processeur ne travaille pas ça devient quelque chose imaginer le nombre de particules et le nombre d'interactions qu'il peut y avoir dans une étoile modéliser ça personnellement je n'y pense même pas c'est terrible est-ce qu'il y a d'autres questions ? non vous voyez que c'était finalement assez simple aujourd'hui si si mais maintenant la prochaine fois la dernière séance on fera la synthèse de tout ce qu'on a dit et on va essayer je vais essayer de vous proposer une autre vision de notre monde et pour répondre à un des auditeurs qui doit m'écouter actuellement je vais essayer de vous faire une réponse positive et et surtout qu'il soit optimiste ça ne veut pas dire que j'aurais raison forcément mais c'est une nouvelle vision de 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 notre réalité qui est une une possibilité simplement c'est une hypothèse de travail et puis je vous laisserai réfléchir à la question voilà et puis on verra l'année prochaine sur les erreurs bonne journée oui alors le programme de l'année prochaine est très simple le programme de l'année prochaine je vais essayer d'aborder la science en général alors la science physique astronomique un petit peu tout ça mais du point de vue des erreurs je voudrais vous montrer l'année prochaine qu'il n'y a pas de progrès sans erreur et que dire qu'un savant par exemple ou qu'un laboratoire peut progresser sans faire d'erreur et avoir toujours raison c'est pas possible on apprend que de ces erreurs et les grandes découvertes ne se sont faites qu'après des erreurs aussi bien retentissantes les grandes erreurs peuvent provoquer de grandes découvertes derrière et que si on ne fait pas d'erreur si on ne se trompe pas on ne peut pas faire de grandes découvertes c'est pas possible et je vais illustrer ça en utilisant l'histoire des sciences l'histoire des sciences qu'on apprendra dans l'astronomie on apprendra en physique on apprendra en chimie on apprendra dans beaucoup de domaines vous montrer qu'effectivement les erreurs se tromper c'est important parce que ça stimule l'esprit le problème la grosse question c'est de reconnaître son erreur être capable de reconnaître son erreur alors actuellement déjà il y a une classe de personnes qui ont du mal à reconnaître leurs erreurs c'est les hommes politiques en général je ne cite personne mais bon il y a suffisamment d'exemples mais que l'homme est un animal faillible et que si on ne reconnaît pas son erreur on ne peut pas avancer et donc on prendra des exemples connus des grands exemples de la science pour vous montrer ça pour l'instant les textes des conférences il est à l'état de brouillon le plan est fait les exemples que je veux choisir sont à peu près choisis maintenant il faut que je structure ça donc j'ai encore quelques centaines d'heures de travail pour le mettre au point voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, Patrice, est-ce que vous m'entendez ? Il n'y a plus de son. C'est bon ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Voilà, c'est bon. Merci pour la conférence et merci pour la future conclusion optimiste. C'est sûr, elle sera optimiste et elle fera une grande place à l'action. D'accord. En attendant que vous me sortiez un papier intéressant sur l'action. Je vais vous le sortir dans les jours qui viennent quand même, quelque chose avec mes idées. J'avais juste une question sur pratiquement la dernière planche, sur l'effet Lens-Steering. Oui. C'est dynamique, c'est-à-dire que l'espace-temps tourne légèrement avec la Terre ou c'est statique, ça a été déformé et ça reste déformé ? Non, c'est dynamique. D'accord. Donc, il continue à tourner à la vitesse de la Terre, je ne pense pas, mais il y a mouvement. Si, par exemple, on peut envisager, supposons, je ne souhaite pas, mais supposons que la Terre, par exemple, soit victime d'une grosse collision qui modifie brutalement la période de rotation de la Terre, ça changerait brutalement aussi la torsion de l'espace-temps. D'accord. C'est un effet complètement dynamique. Alors, c'est assez surprenant d'ailleurs parce que comment quelque chose, parce qu'on pense tout de suite, c'est du frottement, on dit l'effet Nancy Ring, c'est dû au frottement de la Terre sur l'espace-temps. Mais ce n'est pas possible parce qu'on a cet effet, si on mesure la période de rotation, on sait que la Terre, elle ralentit un petit peu, mais elle ralentit essentiellement à cause du mouvement de la Lune, de l'interaction avec la Lune. Et si on essaie de calculer la part de la friction, on arrive à quelque chose qui est quasiment nul, ce qui est logique en disant un corps qui tourne dans le vide n'est pas de frottement. Or, il y a visiblement une interaction. Donc, cette interaction, elle doit interagir probablement par un autre moyen, un autre média. Et ça, ce n'est pas encore compris. Ça ressort des équations. Les équations d'Einstein montrent bien que le phénomène de rotation entraîne bien cet effet Lensiering, ça, d'accord, mais ça, c'est l'équation. Or, l'équation, elle décrit le phénomène, mais elle ne explique pas ni le comment, ni le pourquoi. Donc, il y a probablement des choses à creuser. Moi, j'avoue que je suis un peu perplexe parce que je ne pense pas non plus, comme les physiciens, je ne pense pas qu'il y ait des frottements. Je pense que c'est plus lié à un problème d'interaction de cet espace-temps au niveau microscopique qui se passe. Parce qu'en fait, toute particule peut être considérée comme une mini-planète, un mini-astre dans le vide. Et moi, je pense, mais ça, on en parlera la prochaine fois, qu'en fait, les charges électriques, ce sont des jets d'espace-temps, des jets ou des aspirations d'espace-temps, mais ce sont des échanges d'espace-temps avec l'espace-temps, mais qui n'est pas quadridimensionnel, mais qui est au minimum pentadimensionnel. Ça, c'est l'expérience, enfin, c'est l'idée que je partage avec Christian Bordet. Et qu'à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas échange d'énergie, c'est simplement des lignes de flux qui sont tordues, mais il n'y a pas besoin d'énergie pour que des lignes de flux soient tordues à ce moment-là. On retombe dans un effet qui est celui, par exemple, d'une trompe d'eau ou d'un écoulement dans un élier. Oui. Oui, je pense que ça ressort des équations parce que comme c'est du calcul tensoriel, effectivement, chaque point est en relation avec les points voisins. Donc, les points de la Terre sont en relation avec les points de l'espace autour. Exactement. Et mathématiquement, ça se transmet. Alors, physiquement, effectivement, quel est le phénomène qui entraîne l'espace-temps autour de la Terre ? Mais c'est vraiment dynamique, ce n'est pas une déformation statique due à la rotation. Elle devient statique parce que la rotation de la Terre, elle est quasiment uniforme. Donc, c'est un effet quasi statique. Ah oui, d'accord. Mais si la Terre s'arrêtait, cet effet s'arrêterait. D'accord. Mais l'espace-temps ne tourne pas avec la Terre ? Non. Non, il est simplement… Déformé. Il y a un effet de courbure. Oui. Et personnellement, je ne vois pas très bien comment. Je ne pense pas que l'on ait l'explication actuellement du processus physique. Déjà, pour avoir l'idée du processus physique, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est que cet espace-temps. est effectivement une substance de type action, ça veut dire quoi ? Oui. Ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Qu'est-ce que c'est que la structure d'espace-temps ? Est-ce qu'on peut parler d'espace-temps-action ? Oui, effectivement. Je reviens sur le… En même temps, vous avez parlé du pendule qui avait été dévié par cet effet. En général, quand on parle de pendule, par exemple, le pendule de Foucault au Panthéon, on dit qu'il a une direction fixe dans l'espace. En l'occurrence, ce n'était pas un pendule physique avec une petite boule accroché à un fil. Non, non. Je suis d'accord. C'était des capteurs de gravitationnel, c'est un peu différent. Le principe est le même. J'imagine, oui. En principe, il a une direction, quel que ce soit le modèle, il a une direction fixe dans l'espace. Et j'avais posé la question, d'ailleurs, quand j'avais fait la visite au Panthéon, mais fixe par rapport à quoi ? On m'avait dit par rapport aux étoiles lointaines. Bon, c'est une réponse comme une autre, puisqu'il n'y a pas de référentiel absolu dans l'univers, a priori. Donc, fixe par rapport à quoi ? On ne sait pas trop le dire. Fixe surtout par rapport au soleil qui a la plus forte influence sur lui. Alors, il est fixe par rapport à l'effet de toutes les étoiles qui l'entourent. Mais il y en a une qui domine fortement par son action, parce que c'est la plus proche de nous et la plus active par rapport au pendule, c'est le soleil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la rotation de la Terre par rapport au soleil. Le pendule Foucault mesure bien la rotation de la Terre sur son axe par rapport au soleil. Mais c'est vrai que toutes les autres étoiles vont agir sur ce pendule. Il n'y a pas de raison. De toute façon, si on prend la théorie de la relativité, toutes les étoiles, quelles qu'elles soient, même les plus lointaines dans l'univers, vont courber l'espace-temps et cette courbure, elle ne s'annule jamais. Elle va jusqu'à nous. Elle devient extrêmement faible et extrêmement non-mesurable à notre niveau, mais elle n'est pas nulle. Donc, c'est vrai que tout l'espace agit sur nous. Oui, de même que les particules, puisque les fonctions d'ondes s'étendent jusqu'à l'infini. C'est peut-être infinitésimal, mais on est en relation avec tout le reste. Exactement. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, j'attends avec impatience vos réflexions sur l'action, parce qu'une substance-action, je pense que vous avez raison, effectivement. Il s'agit d'une substance-action, mais une substance-action, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est des quantas d'action, avec la valeur de Planck. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une substance ? Quelle est la nature d'une substance-action ? À quoi ça correspond ? Oui, c'est des quantas qui, en fonction des circonstances, contingentement créent l'espace, créent le temps, créent la matière. L'action se décline avec les… Si on prend les équations d'Heisenberg, par exemple, donc on a énergie qui multiplie temps égale action, impulsion qui multiplie distance égale action, etc. Donc, l'action, en fait, peut se décliner. Enfin, on reviendra sur tout ça, mais il y a l'effet d'actualisation et de potentialisation. Vous avez dû voir avec les philosophes grecs, il y a des choses qui sont potentielles et qui peuvent s'actualiser. Et l'action, pour moi, est quelque chose de potentiel qui s'actualise suivant une des dimensions qu'on connaît, l'énergie, la matière, etc. C'est vrai, mais même quand on a dit ça, on n'est pas au bout de la question. Mais on n'y sera jamais, je pense, au bout de la question. Il y a toujours… Il y a des chances. Le pourquoi du pourquoi…